En hiver, les déperditions thermiques, c'est la quantité de chaleur qui s'échappe d'un local en un temps donné dès que la température extérieure est plus faible que la température intérieure. Cette perte énergétique doit être combattue si l'on veut maintenir une température donnée dans ce local et la puissance thermique du système de chauffage doit être obligatoirement supérieure aux déperditions totales. Si les déperditions sont réduites, alors la puissance thermique à installer diminue. Les déperditions d'une construction s'expriment en kilowatts. Elles sont directement dépendantes de la différence de température entre la température intérieure et la température extérieure. La température intérieure est conventionnellement prise à 19 degrés, mais peut être remplacée par la température de consigne choisie par les occupants. La température extérieure de référence est une température conventionnelle qui dépend de la zone climatique et de l'altitude de la construction. Cette température correspond à la limite pour laquelle l'installation pourra garantir le maintien de la température intérieure. On distingue trois types de déperditions. Les déperditions par les surfaces, les déperditions par le renouvellement d'air et les déperditions par les ponts thermiques. Pour réduire les déperditions par les surfaces, il faut isoler les combles, les murs, les sols ou encore opter pour des fenêtres à fort pouvoir isolant. Pour réduire les déperditions par renouvellement d'air, il faut choisir un système de ventilation qui limite l'introduction d'air froid, comme par exemple avec les systèmes hygroréglables ou double flux. Pour réduire les déperditions par ponts thermiques, des rupteurs de ponts thermiques doivent être mis en œuvre dans les constructions neuves et l'isolation par l'extérieur réduit fortement ses pertes dans tous les cas. C'est en réduisant les déperditions thermiques que l'on diminue les besoins de chauffage. C'est en réduisant les déperditions thermiques que l'on diminue les besoins de chauffage.